yo les gars salut bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo je vais tout simplement vous montrer comment ajouter des barres noires sur premier pro alors là j'ai une vidéo n'est pas que j'ai filmé jaguar je vais utiliser ce clip que j'ai filmé en 16 et 9e tout simplement vous montrer comment ajouter des barres noires sur premier pro alors pour ajouter des barres noires dans une vidéo sur premier pro on aura deux options la première option n'est pas c'est de créer n'est ce pas c'est d'aller ici de créer un calque de fin on va créer un calque de fin 4k on va cliquer ok et ce calque d'effet on va le porter on va le jeter là tout simplement voilà je vais agrandir comme ceci pour recouvrir le dessus avec ce calque d'image on va aller tout simplement dans transformation comme vous voyez là vous cherchez transformation recadage vous portez recadage et vous le posez sur le calque d'effet alors là qu'est ce qui va se passer excusez moi je vais retourner là alors vous allez voir le recadage ici tout simplement qu'est ce qu'on va faire on veut que les barres noires soient juste en haut et en bas alors qu'est ce qu'on va faire on va ici on va dire on va mettre à 12% voilà 12% voilà et bas également on va mettre 12% comme ceci et ça c'est la première option si je clique là vous allez voir voilà on n'allait pas noir en haut et en bas de notre vidéo ça c'est la première option c'est bonne mais ce n'est pas efficace à 100% parce que dans certains cas lorsque vous allez essayer de regarder la vidéo dans certains appareils vous allez vous rendre compte que la vidéo est soit croppé soit recadré un tout petit peu donc ce n'est pas très efficace parce que la vidéo n'a pas été modifié au niveau de la séquence alors alors la meilleure façon n'est ce pas d'ajouter des barres noires cinématiques n'est ce pas supprimer pour n'est ce pas c'est de modifier les réglages de la séquence c'est vrai on fait un tout petit peu de maths mais ça va pas être compliqué vous allez voir alors habituellement n'est ce pas les barres noires lorsqu'on utilise les barres noires votre séquence va devenir une séquence 21 sur 9 ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement on va aller dans la séquence des réglages et on va faire la petite mathématique ça veut dire que la taille de l'image va rester 3840 horizontalement mais verticalement n'est ce pas elle va changer n'est ce pas pour que nous puissons obtenir les barres noires en haut et en bas de la vidéo voilà alors la petite mathématique qu'on va faire n'est ce pas on va prendre n'est ce pas 3840 n'est ce pas divisé par 21 qu'on va multiplier par 9 pour avoir la valeur n'est ce pas qu'on va utiliser ici horizontalement ça nous donne 1645 n'est ce pas qui va correspondre à n'est ce pas la dimension verticale de la vidéo alors je vais mettre ici 1645 on va cliquer ok premier pro va nous demander supprimer tous les évolutions et séquences on va dire ok boum et là directement vous allez voir que on a les barres noires en haut et en bas de la vidéo ceci est parfait parce que ça a été modifié au niveau des séquences les paramètres la séquence de la vidéo ça veut dire que si vous visualisez n'est ce pas cette vidéo c'est n'importe quel appareil n'est ce pas les paramètres de la vidéo les règles de la séquence seront exactement cette dimension là rien n'aura changé alors ça c'est la meilleure façon de mettre les barres noires supprimer pour sans avoir de problème merci les gars d'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu si je me trompe ou si vous avez des questions n'est pas les gars n'hésitez pas à me laisser d'avoir des commentaires abonnez vous à la chaîne et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo